Bonjour à tous, bienvenue sur MyGamesWorld, bienvenue à tous les youtubeurs, tous les gamers, rétro gaming. Aujourd'hui je vais essayer d'allier le rétro gaming avec le jeu arcade, un jeu de combat, on va être sur le bien sûr Street Fighter et je vais présenter ça après le générique. Voici donc avec le test rétro gaming avec l'alliance d'un jeu arcade, alors ici j'ai choisi, on va enlever les jeux Street Fighter et découvrir un pas d'arcade Sega Saturn, on est sur l'arcade, et ici bien sûr la console Sega Saturn, on est quand même dans le rétro gaming. Maintenant, il me fallait une version arcade du jeu, alors on va tester la Sega Saturn et la pan arcade avec un jeu arcade, le Street Fighter 2. Donc j'ai branché la super manette arcade Sega Saturn, sur la console Sega Saturn, c'est parti ! Nous voici avec le test de Street Fighter en version arcade sur Sega Saturn avec le pad arcade, c'est un jeu de la collection Capcom, Capcom collection, le cd numéro 5. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous allons voir si la version respecte bien la version arcade. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 L'arcade très difficile, qui respecte bien l'arcade. Toujours pas de victoire contre Ryu. Ici, à l'époque, on mettait 20 francs dans la bande arcade pour jouer. Ici, c'est illimité. On va essayer avec Bison, qui s'appelle Vega, en version japonaise. Ils ont inversé Bison, Balrog, Balrog, Vega, Sagat, Vega. C'est Bison. Sous-titrage ST' 501 Je me fais défoncer. J'ai cru à ma mascotte, mais elle commence tout doucement à m'énerver. Peut-être pas avec Bison, on va l'avoir. Je me fais défoncer. Aduhore ! Aduhore ! Aduhore ! Aduhore ! Aduhore ! D'видé ! Jision ! On va tester un dernier personnage pour essayer de batterie U On va peut-être prendre Ken pour terminer En tout cas une vraie version d'arcade c'est très plaisant avec le pas d'arcade C'est parti ! Je crois que c'est terminé pour moi C'est sur cette défaite contre Rii que nous allons stopper le test de la Sega Saturn avec le pas d'arcade En tout cas une version arcade très plaisante Et ça m'a fait très plaisir de vous présenter ce jeu qui est excellent sur Saturn avec le pas d'arcade On se croirait en salle d'arcade Ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout je propose un dernier jeu arcade Je sais que ce n'est pas d'arcade, ce n'est pas un jeu de combat Mais en ce cas Saturn ils avaient sorti Outrun La version arcade Je vous la présente en vitesse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une version très plaisante d'Eutron parce que c'est la version arcade Sous-titrage Société Radio-Canada On va tester jusqu'au croisement Si j'ai assez de secondes pour passer le checkpoint, ça va être tout juste Et dans Game Over Pas de problème, c'était pour vous montrer Qui aimerait jouer en version arcade Sur les consoles rétro gaming Avec ici Outrun Et pour conclure ce test d'Outrun Je l'ai joué avec un pas d'arcade Qui convient mieux au jeu de combat Mais ici sur Saturn, nous pouvons avoir aussi un volant Pour diriger Ce qui donnerait l'impression un peu plus d'être en salle d'arcade Nous revois ici pour la conclusion du test de la Sega Saturn Avec une patte d'arcade Sega Saturn Et le jeu Street Fighter II de la collection Capcom Qui est la version arcade sur Saturn Donc nous avons bien allié le rétro gaming avec l'arcade Je trouve que ce test est très concluant Je suis bien amusé J'espère que vous aussi Mettez les commentaires Merci à tous de m'avoir suivi Et à bientôt sur Mar Games World Merci à tous N'oubliez pas de vous abonner Et de liker A bientôt sur Mar Games World